C'est un grand soulagement, un grand bonheur, enfin le monde se rouvre et on sent une énergie complètement nouvelle dans l'air et ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien de se jeter en manque, c'est comme un addict, donc enfin j'attendais avec impatience cette réouverture. Ça fait du bien, surtout pour les étudiants, ça fait plusieurs mois qu'on a été confinés, donc revivre ça, des petites passions au quotidien, ça fait vraiment plaisir. C'est un peu un melting pot de points d'émotions, angoisse, stress, je suis heureuse de passer, de donner un peu de... enfin pas un peu, de donner l'oxygène nécessaire à un film, quoi, qui vive. Ce qui est très beau, c'est que là il y a les équipes de films, il y a l'équipe de Slalom, il y a notre équipe à nous, Garçons Chiffons, et il y a une espèce de joie, d'effervescence, et surtout de se dire que le cinéma a manqué aux spectateurs, et ça c'est magnifique, et les spectateurs ont manqué au cinéma. J'ai eu de l'attention, j'ai mis à place, mais il en restait que deux quand je l'ai prise. D'habitude, on travaille normalement à cette heure-ci, mais là, non, on a libéré la matinée pour venir. Vous avez pris une demi-journée pour pouvoir boire un film, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est complet pour plusieurs raisons, trois raisons en fait. C'est complet parce que l'attente de cinéma était beaucoup plus forte que l'année dernière. L'offre est plus forte, les films sont beaucoup plus importants, les films qu'on avait arrêtés en octobre sont des films qui avaient encore un énorme potentiel, qui sont devenus cultes en six mois, et donc les gens ont envie de les voir, que ce soit Drunk, Adieu les cons, ADN. Et puis les nouveautés aussi sont des nouveautés plus fortes que l'année dernière, et donc elles sont très fortes, comme Mandibule qui est complet dans la grande salle. Puis la troisième raison, c'est aussi parce qu'il y a une jauge. Cette jauge, elle est à 35%, évidemment, on comprend parfaitement pourquoi et on la respecte scrupuleusement, mais 35%, forcément, ça fait des séances qui sont complètes un petit peu plus tôt. Sous-titrage ST' 501